Il est peut-être le cuirassé le plus connu, le plus mythique qui soit, et le fleuron de la flotte allemande. Un monstre de 50 000 tonnes, auquel il n'aura fallu que quelques minutes pour rentrer dans la légende, et quelques jours pour y être inscrit à titre posthume. Amis fans de Grenavirous un plus curieux, je vous présente le Bismarck. Par manque d'archives, certains des extraits que vous verrez dans cette vidéo sont des extraits du charnhorst, en espérant que ça ne vous gêne pas. Je vous souhaite un bon visionnage. Première partie, une flotte brisée. Comme pour le Jean-Barr, il est important de s'attarder sur ce qui s'est passé avant la création du navire, et comment nous en sommes arrivés à la classe Bismarck. Tout commencera lors de la course à l'armement, qui eut lieu entre l'Angleterre et l'Allemagne, avant et pendant la première guerre mondiale. Sans trop rentrer dans les détails, c'est à cette période que nous verrons l'apparition de tout un tas de dreadnoughts, ancêtres des cuirassés, ainsi que des croiseurs de bataille, plus rapides, moins blindés, et tout aussi puissamment armés. Cette période verra l'apparition de nombreux navires, à commencer par le HMS Dreadnought, le navire qui rabattit les cartes de la guerre navale avec son armement principal uniforme. Les navires de l'époque disposant de quelques gros canons principaux, épaulés par beaucoup de canons secondaires différents. Grand nombre de cuirassés succéderont à ce dernier, je ne les nommerai pas tous, celui nous intéressant le plus, l'ancêtre, disons, spirituel de Bismarck, arrivant un chouïa plus tard. Le navire dont je vais parler était le fleuron de la Kaiserliche Marine, le Bayern. Il sera la quintessence du Dreadnought allemand lors de la première guerre mondiale. Il est le premier à être armé de façon standard, donc un armement à l'avant et à l'arrière. Ainsi que le tout premier navire allemand a utilisé le calibre 380 mm, en 8 orel doubles, comme son principal rival de l'époque, le Queen Elizabeth. Sans doute le meilleur Dreadnought de cette période. En comparaison, le Bayern était plus lent, mais mieux blindé dans l'ensemble. Les navires bénéficiaient d'un armement similaire, mais le Bayern tirait plus vite. Enfin, ce dernier était près de 20 mètres plus court que son rival anglais. Dans l'ensemble, la classe Bayern était considérée comme une très bonne classe de Super Dreadnought, le terme utilisé pour citer les derniers cuirassés datant d'avant 1922, qui, en quelques années, ont fait passer le HMS Dreadnought de révolution navale à simple pétard. Malheureusement pour les allemands, leur super cuirassé ne leur sera de presque aucune utilité. Ils arrivèrent peu après la bataille du Jutland, plus grande bataille du cuirassé de tous les temps, dans laquelle certains navires de classe Queen Elizabeth se démarqueront, ainsi que les croiseurs de bataille de la classe Derflinger. La bataille du Jutland étant un gros morceau en soi, et de concernant l'utilisation de cette vidéo que de loin, je ne reviendrai pas en détail dessus. Peut-être pour de futures vidéos, en revanche. Bref, comme nous l'avons vu, la classe Bayern ne fera pas grand chose durant la guerre, et leur seule chance de briller lors d'une potentielle dernière bataille avec la Grand Fleet fin 1918 sera vite tuée dans l'œuf. Une mutinerie ayant lieu sur la grande partie des navires allemands, la guerre étant pratiquement perdue. La suite pour ce navire et le reste de la flotte est pour le moins funeste. Toute cette dernière sera saisie par la Royal Navy, et sera plus tard sabordée à Scapa Flow par les Allemands, qui ne veulent pas voir leur grande flotte aux mains des alliés. Si la perte de leur flotte était déjà un désastre, plus ou moins voulu si on peut dire, le pire restait à venir, avec le fameux traité de Versailles, qui brisera la marine de l'Empire, en plus de l'Empire lui-même. Il leur était autorisé de garder seulement quelques vieux pré-dreadnoughts, croisants légers, destroyés et torpilleurs. Pas de sous-marins, pas de forces aériennes, et moins de 20 000 hommes en service dans la marine. Les navires laissés en service ne pouvaient être remplacés qu'une fois atteint 20 ans d'âge. Tandis que tout nouveau bateau, en remplacement des pré-dreadnoughts, ne devait pas excéder 10 000 tonnes, sans réelles restrictions sur l'armement en revanche, les alliés pensant que toutes ces limites étaient déjà suffisantes. Le mal était fait, et les graines de la rancœur furent plantées. Deuxième partie, le renouveau et la naissance du géant. Des années plus tard, en 1922, aura lieu le traité de Washington, sur lequel je rentre en détail dans ma vidéo sur les jambards. En gros, avec ce traité, les plus grandes flottes du monde doivent être limitées en tonnage, tandis que leurs nouveaux curents C ne doivent pas dépasser 35 000 tonnes. En parallèle, le travail sur un nouveau grand navire allemand commence, le plus vieux pré-dreadnought datant de 1902. Nombre de designs préliminaires allaient être mis sur la table. Un petit navire bien blindé, un croiseur lourd plutôt classique, ou encore un navire avec 4 gros canons de 380 mm. Aucun de ces designs ne furent mis en place, et le choix ne sera fait qu'en 1928, après les élections du Reichstag, afin d'avoir suffisamment de soutien financier. Le projet ayant des détracteurs qui jugent inutiles un tel navire, alors que le pays vient de traverser une crise financière. Ce navire sera le fameux Deutschland, une classe de croiseurs slash cuirassés de poche, sur lesquels nous reviendrons très souvent sur cette chaîne, dû à l'importance qu'ils ont eue dans cette future course à l'armement. Rapides et armés de canons de 280 mm, ils auront un rôle de raideur, que l'on peut traduire par pillard, attaquant les convois, répondant aux croiseurs, et capable de fuir les cuirassés. Même si leur rôle est, pour le moment, de redorer le blason de la Reichmarine. En réponse à ces navires, les français mettront en chantier le Dunkerque, plus gros, un peu mieux armé et rapide. Ce dernier représente un pont entre gros croiseurs et cuirassés. Les allemands designeront dans le même temps la classe Scharnhorst, inspirée des croiseurs de bataille en construction lors de la première guerre mondiale, mais gardant les 280 mm des classes Deutschland. Les français lanceront en réponse le Strasbourg, seconde unité de classe Dunkerque, tandis que l'Italie répondra avec leur cuirassé de classe Littorio, de 35 000 tonnes officiellement, et armé de 9 canons de 381 mm. Les français répondront alors avec la classe Richelieu, similaire au Littorio, en blindage, armement, poids et vitesse. Les allemands, de par une conférence tenue secrète avec les anglais, auront l'autorisation de disposer d'une flotte, un tonnage équivalent à un tiers de la Royal Navy, et levant les restrictions du traité de Versailles. Ils lancent aussitôt la construction du Scharnhorst et de son sister ship, le Gnaisseno. Les travaux sur le Bismarck, qui avait déjà commencé, iront bon train jusqu'à l'annonce, en réponse au Richelieu du lancement de deux unités, le Bismarck donc, et le Tirpitz. Les français annonceront l'arrivée du Jean-Barre pour contrer cette nouvelle menace. Alors les Italiens annonceront l'arrivée de deux nouvelles unités de la classe Littorio, annonce à laquelle les français répondront par la construction de deux autres unités de la classe Richelieu. Il n'aura pas fallu longtemps pour que ça parte en live. Maintenant, revenons-en au Bismarck, car comme je l'ai dit, les travaux avaient déjà commencé avant même la conférence. Les premiers designs, vous voyez un navire d'un blindage similaire, quoique plus adapté à un combat rapproché, comme vous vraie logique d'une guerre navale en Atlantique ou en mer Baltique. L'armement principal devait, à ce moment, être composé de huit canons de 330 mm. En effet, nous ne savions pas encore quel calibre les Littorio embarqueraient, et la rumeur disait qu'ils n'excedraient pas à 340 mm. Sans même parler des futurs traités déjà prévus, qui devaient encore plus limiter l'armement des futurs cuirassés. Il ne fallut que peu de temps avant que l'annonce que les cuirassés italiens disposent de canons de 381 mm tombe. À ce moment, on savait que la réponse française serait équivalente. Les discussions autour d'un canon de 380 ou de 406 commencèrent à être plus sérieuses, en dépit des limites de 35 000 tas d'imposés. C'est au moment que les Richelieu furent annoncés officiellement avec des canons de 380 mm que le choix d'utiliser un calibre similaire fut décidé. Le navire sera équipé de huit canons de 380 comme son ancêtre. Parlons-en de cet ancêtre d'ailleurs. Contrairement à ce que beaucoup pensent, dont moi, avant l'écriture de cette vidéo, le Bismarck n'est pas vraiment inspiré par le Bayern. Il est en réalité beaucoup plus proche du Charnorth, qui est lui-même une sorte de continuité des croiseurs de bataille Mackensen non terminés lors de la Première Guerre mondiale et Ersard-Sea-Ork, continuité de ces mêmes navires. La forme générale du navire en est une inspiration directe, ainsi qu'une lourde batterie secondaire, une vitesse élevée, le but étant toujours d'effectuer des raids. Puis de fuir le gros de la flotte anglaise. Le schéma du blindage du navire était aussi similaire, plus croup, mais le Charnorth sera plus lourdement blindé. Le Bismarck sera une continuité de ce design, beaucoup plus gros devant être capable d'affronter les cuirassiers rivaux. La quille du navire sera posée le 1er juillet 1936. Le Bismarck était né. Dès septembre 1938, la coque était déjà presque complète. Puis, le 14 février 1939, à 13h pile, la cérémonie de lancement du géant a eu lieu, devant plus de 60 000 personnes. Le cuirassé de poche, Admiral Scheer, et le croiseur léger, Nuremberg, étaient même présents à l'occasion. Caméras et appareils photos étaient interdits, et seules les agences officielles eurent le droit de capturer le navire. Le führer, Adolf Hitler, prononcera un discours poignant, mentionnant notamment le fait qu'il ne peut pas donner d'autres noms pour renouveau de la flotte que le nom de la figure qui créa l'Allemagne moderne, Bismarck. Ce navire est d'une importance capitale pour le pays, et le moral de ses habitants. Alors il est vrai que donner le nom de la figure historique, la plus importante du pays, à ce moment, semble logique. Le baptême du cuirassé sera effectué par la petite fille du chancelier Otto von Bismarck, d'ailleurs. Petite anecdote en plus, le chantier naval, Baum und Voss, lancera peu après la construction du premier cuirassé de la classe H-39. Sans doute le cuirassé dit Wunderwaffen, aux dimensions les plus logiques. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'on puisse le qualifier comme tel. Plus tard, l'étrave du navire sera remplacée par une version dite Atlantique, mieux adaptée à l'océan. Avant que le navire ne soit terminé, son équipage prendra place, dont le commandant Lindemann, et l'entraînement pourra commencer. Le 24 août 1940, le navire rentrera en service. Seulement 4 mois après l'hittoriaux, là où le richelieu, lui, n'était pas totalement terminé. La cérémonie de lancement clôturée, le navire fut prêt à prendre la mer. Partie 3 Le début de l'entraînement avant la grande mission. L'attente ne sera pas longue à l'entraînement, qui commencera d'abord par différents tours du navire afin d'inspecter la défense antiaérienne et la batterie principale, ainsi que des séances d'entraînement dans le port. Le tout permettant l'équipage de se familiariser avec le navire et entre eux. C'est le 15 septembre 1940 que le navire partira en mer pour la première fois afin d'effectuer des essais marins. La mer Baltique sera son terrain de jeu. Cette dernière fut utilisée pendant les essais de presque tous les navires allemands pendant la guerre, car très sécuritaire et protégé. Le tout se passera bien malgré un contact avec un remorqueur, sans conséquence pour les deux navires. Au soir, le navire amarrera devant le canal de Kiel. Kiel, Kiel, je ne sais pas comment on dit. Il traversera le lendemain. Ce dernier relant la Baltique et la mer du Nord. C'est à ce moment que furent repérés des avions britanniques. Le Bismarck ouvre le feu, mais malgré 300 coups tirés, aucune cible ne sera touchée. Le lendemain, le navire passera le canal avant d'atteindre le bout le 17, où il restera une semaine pour récupérer des provisions et calibrer son armement. Il atteindra ensuite Gotenhafen, anciennement Gdynia en Pologne, où il effectuera de nouveaux essais dans le golfe de Danzig. Fin octobre, il fut prêt à partir à toute vitesse. Le moteur, qui devait développer 138 000 chevaux à la base, en développant finalement 150 000. Le navire sera capable d'atteindre les 30 nœuds contre les 29 prévus. Le Bismarck était donc plus rapide que tout curassé de la Royal Navy. Petite anecdote par rapport à ça d'ailleurs, le HMS Hood, dont on reparlera évidemment plus tard, était censé être plus ou moins aussi rapide que le Bismarck. Mais les machines du Hood étaient très vieillissantes et cela limitait sa vitesse. Les tests de batterie principale seront effectués mi-novembre, puis le navire repartira pour Hambourg. Il fut peint du classique camouflage trié allemand. Les Svastikas furent peintes sur la proue et la poupe du navire pour permettre aux avions de le reconnaître. puis l'équipage fut libéré pour Noël qui sera pour nombreux d'entre eux le dernier. Après un départ retardé dû à la glace présent dans le canal, en plus de l'épave d'un navire marchand, le navire repartit d'Ambourg le 6 mars 1941 après quelques problèmes ainsi qu'une attaque aérienne anglaise sans conséquence. Le navire repartit de Kiel le 17 mars. A ce moment, le haut commandement naval allemand souhaitait créer un gros groupe de batailles compris de leurs quatre cuirassés. mais le char nord s'était en cale sèche jusqu'à juin pour réparation. Il était à Brest avec son sister ship le Gunnais Suno sortant d'une opération de l'Atlantique où ils ont recoulé pas moins de 180 000 tonnes de navire tandis que le Tirpitz lui était encore en essai. Plus tard, il fut donc décidé d'envoyer le Bismarck dans sa première mission de raid accompagné du croiseur lourd Prince Huygen. Le Gunnais Suno devra les rejoindre un peu plus tard. Mais le succès des jumeaux déribles avait un coup. Les convois étant maintenant bien mieux protégés la stratégie aurait été donc d'envoyer le Bismarck se frotter à l'escorte laissant les jumeaux s'occuper des navires de ravitaillement puis fuir avant que le gros de la Royal Navy ne rapplique car, et il faut bien le répéter, le rôle du Bismarck c'est avant tout de faire des raids tout en étant capable de résister aux cuirassés pas de casser les cuirassés anglais à tour de pelle. Petit aparté d'ailleurs encore une fois, si je parle des jumeaux c'est le Charnorst et le Gneissino parce que les deux navires sont identiques. Bref. Malheureusement pour ce plan, les britanniques qui savaient que les jumeaux étaient à Brest se doutaient qu'une grosse opération était en préparation et décidèrent de bombarder les navires à quai et après plusieurs jours d'attaque ce fut un succès. Le Gneissino sera touché par des bombes et torpilles et devra rentrer en cale sèche pour réparation qui devra durer plusieurs mois. Le Bismarck et le Prinzheugen étaient maintenant les seuls grands navires allemands disponibles pour quelque temps. Malgré tout, l'état critique de l'Angleterre à ce moment combinait à la peur que les USA entrent en guerre poussèrent les allemands à utiliser leurs navires avant que les jumeaux ne soient prêts à l'automne. Une décision qui peut se comprendre. Laisser l'Angleterre souffler quelques mois ne fera que renforcer sa position. Le Bismarck et le Prinzheugen pourra effectuer une tactique de hit and run donc attaquer un convoi et se cacher dans l'immensité de l'Atlantique. Après une rencontre entre l'amiral de la flotte Gunther Luthiens et commandant d'un chef de U-Boat Karl Donitz où les deux hommes décidèrent que les sous-marins devront rapporter un soutien au Bismarck lors de ses raids. L'opération Reinenberg fut annoncée. Juste avant le début de l'opération le Prinzheugen fut touché par une mine et devra subir des réparations reportant la mission de deux semaines. Qui sait ce qui se serait passé sans cette mine ? Luthiens rencontrera à Berlin le général amiral Reiner afin de lui parler de la possibilité de reporter l'opération pour atteindre le char Nord sur le Tirpilz. Reiner refusera disant qu'il était impératif que la bataille de l'Atlantique reprenne. Après une visite d'Hitler sur les navires puis un autre problème sur le Bismarck décalant de nouveau le départ l'opération fut finalement lancée le 18 mai 1941 presque un mois après la date de départ initiale. Quatrième partie Une gloire qui ne durera point Dès le départ les problèmes commencèrent. L'un de ses tuyaux d'essence cassa et il partira donc avec 200 tonnes de moins de carburant. Rien de bien méchant malgré tout. Après le départ le capitaine annonça donc que le navire partira dans l'Atlantique pour plusieurs mois afin de trouver et anéantir des convois à destination de l'Angleterre. Le navire sera plus tard repéré par un croisière suédois qui le reportera à Stockholm. L'information futra à l'ambassade d'Angleterre. L'Uthiens conscient de cette fait repéré pardon en informera la flotte. Le groupe passera des champs de mines allemandes de la zone avant de s'arrêter en Norvège. Un arrêt pas prévu à la base mais le temps était très clément l'amiral préfère voyager de nuit pour ne pas être repéré. Mais les navires avaient déjà été repérés par l'aviation anglaise ces derniers décideront de scruter la Norvège pour trouver les vaisseaux allemands. Chose qui sera faite les Spitfire envoyés repéreront de nouveaux navires et prendront donc des photos. Pendant leur arrêt le Huygen sera ravitaillé en carburant pas le Bismarck ces derniers n'en ayant pas besoin dans l'immédiat. Plus tard les cuirassés seront informés que l'aviation anglaise est en alerte pour deux grands bâtiments. Deux croiseurs seront d'abord envoyés en patrouille le Norfolk et le Suffolk au niveau du détroit de Danemark. Plus tard les photos des avions de reconnaissance seront envoyées identifiant bien les navires comme étant le Bismarck et le Prince Huygen. Il fut décidé donc d'envoyer le Hood flagship de la Royal Navy et jusqu'alors plus grand navire de guerre au monde patrouillé autour du détroit accompagné du Prince of Wales un cuirassé de classe King George de Fist à peine rodé avec un équipage novice tandis que seront envoyés autour de l'Islande le cuirassé King George de Fist lui-même bien plus expérimenté que son petit frère accompagné d'une flotte plus conséquente la Trak-Fulancée. Pendant ce temps Hitler fut informé de la mission par Raider. Le Führer exprimera ses réticences quand avoir son flagship seul dans l'Atlantique. L'amiral le convaincra de continuer l'opération. Les navires eux font route droit vers le détroit de Danemark puis le 22 mai à 19h22 après une faux salaire due à des icebergs le croiseur Suffolk fut repéré mais il disparaîtra dans le brouillard. Lui aussi avait repéré les allemands. Plus tard ce fut le Norfolk qui fut repéré et le Bismarck ouvrit le feu cinq salves certaines passant très près mais aucune ne touchant réellement le croiseur anglais qui disparaîtra à son tour. Durant l'engagement la commande de tir avant du Bismarck sera tant dommagée par le feu de ses batteries principales. Le prince Huygen prendra donc la tête tandis que les croiseurs maintiendront la distance tout en surveillant l'ennemi sur leur radar. Plus tard Luthiens décidera de poursuivre les croiseurs dans l'ennemi au lieu de repartir en Norvège pour ravitailler comme il l'avait fait plus tôt dans l'année avec les jumeaux terribles avec succès forçant la Royal Navy à repartir et perdre une large quantité de carburant. Vers 23h les anglais enverront des avions de reconnaissance pour repérer l'ennemi. La nuit passera calmement jusqu'à 5h30 le sonar du Prince Huygen repèrera deux navires à tribord. 5h37 les allemands repèrent ce qui se pensait être un croiseur léger à 35 km. 5h43 une deuxième unité repérée l'alarme est sonnée. Au début ils pensent à des croiseurs lourds pendant ce temps les anglais en réalité le Hood et le Prince of Wales approchent à 28 nœuds. Le vice-amiral Hollande à bord du Hood connaissant la vulnérabilité de son navire face au tir très lointain voulant se rapprocher au plus vite. Luthiens était prêt à accepter le combat. 5h49 Hollande ordonne d'engager le navire de tête ne sachant pas encore lequel et lequel dû à leur forme similaire et pensant que ce serait le Bismarck. 5h52 le cuir assez allemand est identifié. Hollande ordonne au navire de changer de cible mais le Hood tire sur le croiseur tandis que le Prince of Wales tire sur le Bismarck. Les deux navires ne tirent que de l'avant dû à leurs angles d'approche. Les allemands voient qu'ils n'ont pas de simple croiseur en face. Luthiens signale alors au groupe Nord la station navale de commande située à Wilhelmshaven qu'ils affrontent deux grands navires. Le premier sable du Prince of Wales passe près du Bismarck mais manque. Dès le coup suivant le nouveau cuir assez britannique souffre de problèmes avec sa tourille Codrup qui ne tire pas. Les deuxièmes et troisièmes sables des deux navires auront le même résultat. Cœur 55 la force anglaise effectue un virage. Le Bismarck identifie le Hood et un classe King George. Les deux navires allemands ouvrent le feu sur le Hood à 20 km sans résultat. 5h56 le Prince of Wales rate encore avant de toucher le Bismarck avec une sixième sable. Elle perce le blindage du navire avant d'exploser causant une inondation dans l'un de ses compartiments électriques. 5h57 le Prince of Wales touche le Hood déclarant un incendie. Le Prince of Wales touche de nouveau le Bismarck. Le géant perd une grosse quantité de carburant. Luthiens ordonne alors au Prince of Wales de tirer sur le Prince of Wales en même temps que la batterie secondaire du Bismarck qui venait d'ouvrir le feu. Les navires allemands ont l'avantage. Ils tirent de toute leur artillerie là où les anglais ne peuvent pas utiliser leur canot arrière. 6h les navires anglais virent à bâbord pour utiliser toute leur artillerie. Le Bismarck en profite et tire en plein flanc de son adversaire à seulement 16 km. Il touche en plein dans une réserve de munitions. Le Hood explose dans un immense déluge de flammes. On ne voit plus le navire. Les marins des deux camps sont figés. Lorsque la silhouette du navire réapparaît sa proue est déjà presque à l'horizontale. Il tire une dernière fois. Il ne faudra que 3 minutes pour que la fierté de la Royal Navy coule après avoir été touché. Absolument aucun temps pour évacuer sur 1418 hommes d'équipage. Seuls 3 seront empêchés trois quarts d'heure plus tard. Mais la bataille n'était pas finie et les navires allemands attaquèrent le Prince of Wales qui dut manœuvrer pour éviter la carcasse du grand croiseur de bataille pendant que les morceaux de ce dernier pleuvent sur la cuirasse de son allié esselé. Il devint une cible facile. 6h02 un tir du Bismarck touche la superstructure du cuirasseur anglais tuant tout le monde sauf le commandant et un autre homme d'équipage. Nous sommes à seulement 14 km et les canons antériens des deux navires allemands tirent aussi sur le Prince of Wales. 6h03 ce dernier déclenche sa fumée et fait demi-tour. Les allemands décident de ne pas finir le cuirasseur anglais blessés et peu fiables. Luthiens préférant éviter la confrontation avec le gros de la Royal Navy. Lindemann en revanche aurait voulu finir le Prince of Wales. A la fin Luthiens annoncera que le Hood a coulé et qu'un cuirasseur touché avait fui tandis que deux croiseurs restaient en contact. Durant la bataille le Prince of Wales ne sera pas touché. Le Bismarck sera lui touché trois fois laissant une grosse flaque de mazout derrière lui et égitant légèrement Luthiens préférant ne pas ralentir. La vitesse du navire passe de 30 à 28 nœuds. Cette grosse perte de carburant changera le cours de la mission. Le consensus actuel veut que Luthiens comme Lindemann aurait voulu ordonne de finir le Prince of Wales esselé. Le navire ayant montré qu'il n'était pas fiable tout en sachant que les renforts n'arriveraient pas tout de suite. Il n'en fera rien. Luthiens choisira de couvrir la retraite du Prince Huygen qui continuerait les raids seuls. Quant à la destination du Bismarck le choix devait se faire entre la Norvège et la France. La première option se fera en passant soit par le détroit de Danemark faisant donc un grand tour mais ayant moins de chances de confrontation. Deuxième passage par les îles FireOS je ne sais pas trop comment on dit désolé rendait les chances de croiser la flotte bien plus élevée mais était une option plus rapide et plus économe en carburant. Le choix de rentrer en France comme plus tôt dans l'année avec les jumeaux terribles en passant par l'immensité de l'Atlantique paraissait plus logique en pensant aux ordres de Raider qui voulaient continuer la bataille de l'Atlantique. Le navire s'y réparait à Brest pouvant rapidement reprendre sa mission. Pour résumer donc soit on préserve le navire et on laisse aux anglais le temps de souffler soit on tente de reprendre le combat au plus vite mais au risque de perdre le navire le plus important de la flotte sur seulement 4 cuirassées dont 2 sous-armées. A prendre en compte que l'Utien s'avait bien prévu dans tous les cas de couvrir le Prince Huygen afin que ce dernier puisse continuer la mission. laissant donc un grand navire de ligne dans l'Atlantique. Le choix final se portera sur un retour en France qui consommera certes plus de carburant mais permettra de rapidement reprendre le combat une fois le navire réparé. Après avoir fait un rapport des dégâts subis par les cuirassées l'Utien décidera d'effectuer une manœuvre qui permettrait de cacher la retraite du Prince Huygen pour que ces derniers reprennent la chasse au convoi. Le Prince of Wales et le Croiser restant derrière à portée de radar. Pendant ce temps la Royal Navy rapportera la perte du Hood et préparera la chasse au monstre. Toutes les unités disponibles seront lâchées l'escorte de certains convois comprise dont le cuirassé Rodney tandis que le King George était en route. Côté allemandes la manœuvre du Bismarck fut préparée. Il allait tourner à tribord et faire face au Prince of Wales Norfolk et Suffolk tandis que le Prince Huygen fut tout droit à pleine vitesse avant de changer sa course pour repartir dans l'Atlantique et y être ravitaillé en carburant. Pendant ce temps Donitz ordonnera à ses U-boats l'arrêt de la chasse au convoi afin d'aller épauler le Bismarck. Luthiens lui demanda d'assembler des sous-marins afin de tendre un piège à la flotte anglaise. Une première tentative de diversion échoua le Suffolk étant trop proche puis une deuxième tentative sera effectuée plus tard une réussite. Le Prince Huygen continue sa route et le Bismarck fait face au navire anglais. Il engage d'abord le Suffolk qui lâche son écran de fumée puis à 18h30 il engage le Prince of Wales à longue distance. Après 9 salves aucun des deux géants ne touche l'autre et cesse le feu à 18h56. 21h La situation en carburant du Bismarck devient inquiétante il ne reste plus que 3000 tonnes de mazout tandis que 1000 tonnes ne peuvent être récupérées dues à l'inondation subie plus tôt. Le navire doit continuer tout droit et aller moins vite pour retourner en France. Ordre est donné au U-Bot de patrouiller autour de la zone où le Bismarck avance. Le lendemain 15h09 ordre est donné au porte-avions Victorious de se rapprocher pour lancer une attaque aérienne à la torpille. 3 biplans Swordfish seront équipés de radar sur 9 attaquants. 22h10 le porte-avions lâche la meute. 23h50 contact radar mais ce n'est qu'un garde-côte US. Le Bismarck tout près repère les avions et ouvre le feu et augmente sa vitesse. L'un des Swordfish se perd dans les nuages tandis que les 8 autres attaques. Le géant esquive les 6 premières torpilles mais une touchera la ceinture qui résiste à l'explosion. Mais le Souffre tuera un marin. Aucun avion sera battu malgré le feu continu. Après cette attaque le Bismarck ralentira jusqu'à 16 nœuds réduisant petit à petit la distance entre le cuirassé allemand et ses poursuivants. A 1h31 le Prince of Wales et le Bismarck échangent de nouveau des coups sans résultat dû à une mauvaise visibilité. Peu après un joyeux anniversaire fut acclamé à Luthiens. On râle là chez les allemands. Les anglais commencent à zigzaguer par peur des U-boats. 3h le Bismarck effectue une manœuvre audacieuse similaire à celle effectuée pour couvrir le Prince Huygen. La formation ennemie n'y voit que du feu et à 4h01 le Suifolk annoncera avoir perdu le contact. 7h Luthiens ne sachant pas que sa manœuvre a marché annonce au groupe ouest basé à Paris ayant pris la relève du groupe nord que 3 navires gardent le contact. 8h46 le groupe ouest envoie un message pour dire que les anglais ont perdu le contact message qui ne sera pas reçu. 9h Luthiens s'envoie un message disant que l'ennemi possède de très bons radars ne pouvant désengager sous quelque condition que ce soit. Il dira aussi quels sont les dégâts subis et que le hood a coulé. Enfin il dira que leur commande de tir est pronte à subir des problèmes. 11h52 Riders souhaite un joyeux anniversaire à Luthiens. Ce dernier annonce la couleur dans un discours par haut-parleur. En résumé il dit qu'une grande victoire fut remportée en coulant le hood. Le Prince Eugen continue la mission mais la flotte entière est à notre housse et nous avons subi des dégâts. Il finira en disant que leur cri de guerre sera la victoire ou la mort. L'équipage qui n'est pas dupe commence à comprendre que rien ne va plus. Le capitaine remontera le moral un peu plus tard dans un autre discours. Plus tard encore Hitler lui-même enverra ses meilleurs voeux à Luthiens. Pendant ce temps l'équipage créera une cheminée factice afin d'essayer de tromper l'ennemi en cas de repérage. Au matin du 26 mai les tourelles sont pas en jaune. Puis à 10h10 le Bismarck est repéré. Il passe proche d'abattre l'avion de reconnaissance qui réussira à fuir malgré tout. 10h30 l'avion signale les coordonnées du cuirassé mais les forces anglaises sont trop loin. Le seul gros navire pouvant intercepter le Bismarck étant le croiseur de bataille Winarm similaire au Hood et moins blindé. Les anglais ne veulent pas prendre le risque. Le dernier espoir résigne donc dans les sortes fiches du porte-avion Ark Royal. 14h50 la force d'attaque décolle. 15h50 le navire est détecté et l'attaque est lancée. Mais ce n'est pas le Bismarck c'est le croiseur Sheffield qui s'était éloigné pour garder le contact avec le cuirassé. Heureusement aucune des 11 torpilles ne touchera le croiseur. 17h les avions atterrissent non sans mal dû aux conditions météorologiques compliquées. 17h40 le Sheffield a le contact visuel sur le cuirassé. Il ne reste plus qu'une dernière chance d'attaque avant la nuit avant que le Bismarck ne puisse rentrer le lendemain. 19h40 15 Swordfish sont envoyés. 20h47 l'attaque est lancée. Le Bismarck ouvre le feu. Il a beau toucher les avions il n'en abat aucun. S'il y a bien une chose qui caractérise le Swordfish c'est sa solidité. Ils réussissent à toucher le Bismarck. Une torpille touche la ceinture sans grande conséquence. Mais la deuxième touche l'arrière du navire bloquant les deux gouvernails à 12 degrés. Le navire tourne tout seul. Les anglais auront eu la même chance que les allemands quelques jours plus tôt. Comprenant la situation Luthien s'enverra un message navire impossible à manœuvrer nous combattrons jusqu'au dernier obus longue vue au Führer. En effet l'impact causera une inondation rendant toute réparation impossible dans le compartiment. 21h45 le barreau d'honneur du Bismarck commence. Il tire sur le Sheffield ne touche pas mais des éclats toucheront le navire et détruiront le radar en plus de tuer 3 hommes. Le navire sort son écran de fumée pour fuir. 22h les destroyers approchent. 22h38 le Bismarck tire sur ses derniers sans réel dégain infligé. Dans la nuit les destroyers tentent d'attaquer le géant blessé mais le temps est très mauvais. Aucune torpille ne passe et le Bismarck se défend bec et ongle. Il faudra attendre le lendemain. Le lendemain donc le 27 mai à 7h 16 torpilles auront été tirées sans aucun résultat. Puis plus tard à 8h43 le HMS Rodney et le HMS King George V repèrent le Bismarck à 23 km. 8h47 ils ouvrent le feu. 8h49 le Bismarck répond. Quelques minutes plus tard les croiseurs rejoignent la fête. Le Bismarck réussit à ajuster le Rodney mais à 9h03 un tir de ce dernier pulvérise la super structure suivant presque tout le commandement du navire dont l'Utiens et peut-être l'Indemann selon les sources. Le tir détruit aussi la commande de tir des tourelles avant. 9h13 c'est la commande de tir à raillard qui est détruite cette fois par le King George. Le Bismarck paye ses défauts et il doit tirer maintenant à vue. 9h21 la tour LD explose après que l'un de ses propres buts explose à l'intérieur. 9h27 les tourelles avant tirent une dernière fois. 9h31 elles sont suivies par la tour LC. Seuls quelques canons secondaires tirent encore. Le Bismarck reste à flot mais ne peut répondre au feu incessant des britanniques. Ordre est donné de s'aborder puis d'abandonner le navire. Les cuirassés anglais se rapprochèrent du géant mort debout et continuèrent à faire pleuvoir les obus. La tour LB explose le navire ressemble plus à une carcasse flottante qu'à un majestueux cuirassé qu'il était. Le Rodney le touchera même d'une torpille sans l'impact d'une torpille venant d'un cuirassé sur un autre cuirassé. 10h les tirs continuent le navire n'est plus qu'une immense forteresse en flammes. Lui aucun canon est en marche les structures s'effondrent sur elles-mêmes mais comme par habité par son propre esprit le Bismarck ne veut pas couler il veut partir sur ses propres termes. 10h16 les cuirassés cessent le feu plus de carburant ils doivent repartir. Les croiseurs s'approchèrent à 2 km et tirèrent leur torpille sur le géant fumé sur lequel le mât était encore debout drapeau de combat encore brandi la seule chose encore en état sur le navire comme un signe de défi envoyé aux anglais. Puis à 10h39 le navire prit la gîte et coula enfin une heure et demie après le début de la bataille seulement 3 jours après avoir coulé le H.M. Hood d'un tir chanceux. Winston Churchill annoncera la nouvelle dès 11h c'était une victoire bien réconfortante au vu de la situation. quelques survivants seront repêchés par les croiseurs anglais puis par des hubots puis d'autres plus tard par un croiseur espagnol mais sur près de 2200 hommes d'équipage ce furent seulement 115 ainsi que l'insubmersible Sam connu aussi sous le nom d'Oscar le chat de l'un des matelots qui survivront à la bataille. Hitler apprendra la nouvelle le 6 juin se demandant pourquoi le Bismarck n'est pas rentré et sera notamment déçu que ce dernier n'ait pas au moins détruit le Prince of Wales ce qui aurait quelque peu compensé sa perte ce vœu sera plus tard exaucé par les japonais mais c'est une autre histoire la perte du Bismarck sonnera le glas de l'utilisation de navires de ligne pour les raids le Tirpitz en sera l'exemple parfait il restera ancré dans son fjord son ombre planant des années durant sur les convois de nombreuses opérations seront mises en place pour le couler mais aucune ne réussira avant fin 1944 et l'usage de bombes sismiques la reine solitaire du nord de son doux surnom jouera un rôle clé dans l'ombre derrière son apparente inutilité mais les apparences sont souvent trompeuses le Tirpitz ayant vraisemblablement eu un impact sans doute bien plus élevé que le Bismarck malgré le fait que ce dernier ait coulé le flagship de la flotte adverse et voilà c'est ainsi que la vidéo sur le Bismarck se termine j'espère qu'elle vous aura plu ça a été un très très gros morceau beaucoup plus que ce que j'aurais voulu à faire de base c'était une vidéo que je comptais faire durer 10 minutes ou un quart d'heure finalement ça en a duré 35 pour la simple bonne raison que j'ai utilisé vraiment toute la matière que j'avais à disposition ce que je veux dire par là c'est que j'ai parlé vraiment minute par minute lors de la lors de la bataille du Trône-Nomar par exemple et du coup ça finit par rendre la vidéo très longue je trouve le rendu bien mais par contre c'est surtout au niveau des images et des vidéos qu'à la fin ça a été très très compliqué de faire quelque chose de vraiment comment dire comme le Jean-Bart en fait où les photos s'enchaînent les images s'enchaînent et le problème c'est qu'à la fin je ne commençais vraiment plus du tout à avoir assez de matière c'était très très compliqué à la fin c'est pour ça que vous verrez des images qui dureront plus longtemps et quelques mêmes petits doublons d'images et de vidéos ici et là j'espère que ça ne viendra pas le visionnage et j'espère que vous aurez aimé la vidéo maintenant une deuxième petite chose à préciser deuxième petite chose à dire tout simplement un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur le Jean-Bart c'est incroyable les retombées que j'ai eues en fait la première fois que j'ai fait cet extrait de fin de vidéo donc à savoir mardi ouais je dois avoir 4h d'enregistrement de ce petit extrait sur le pc donc mardi j'étais à même pour 20 000 vues et là on est vendredi je suis à 30 000 et pratiquement et et il y a encore une semaine j'étais à même pas 1000 c'est incroyable ce qui s'est passé moi pour moi 1000 vues c'était l'objectif de cette vidéo l'objectif a été évidemment pulvérisé c'est incroyable merci à tous ceux qui ont vu tous ceux qui ont liké tous ceux qui ont commenté surtout les commentaires qui m'ont fait vraiment chaud au coeur pour la plupart des gens qui ont travaillé qui ont servi sur le Clemenceau sur le comment dire sur le Foch sur le Colbert merci à vous pour votre service c'est à vous d'avoir des commentaires de personnes comme ça ainsi que des commentaires très pertinents aussi sur la carrière du navire et même sur le sur le fait qu'on aurait dû les garder ainsi que d'autres navires peut-être c'était vraiment très bien à lire à répondre à ces commentaires j'ai vraiment apprécié donc merci à vous une dernière petite avant dernière petite précision sur le Bismarck et c'est important de revenir là dessus le Bismarck n'est pas le meilleur cuirassé de tous les temps c'est important de le préciser j'en ai pas du tout parlé pendant la vidéo hormis le fait que j'ai dit qu'il n'était pas fait pour éliminer du cuirassé à tour de pelle mais le Bismarck n'est pas fait pour ça le Bismarck est un cuirassé de traité tout à fait entre guillemets normal si ce n'est le fait qu'il est allemand et tout de suite quand c'est allemand c'est comme le Tiger c'est incroyable ça déchire tout c'est ce qu'il y a de mieux dans le monde non c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le monde loin de là beaucoup de cuirassés étaient mieux que le Bismarck beaucoup de tous les cuirassés qui ont survécu après le Bismarck ont fini par être mieux que le Bismarck ce qui est logique avec la technologie le tirpuis aussi du coup bien sûr donc non le Bismarck n'est absolument pas le meilleur cuirassé la classe Bismarck n'est pas la meilleure classe de cuirassé qui n'est jamais existé sinon il n'aurait pas coulé aussi facilement sinon le tirpuis n'aurait pas servi il ne serait pas resté tout simplement tout seul dans son fjord voilà donc non il n'y a pas de non il n'y a pas de il n'y a pas de débat là dessus je veux dire je reste là dessus assez longtemps sur ce petit bout mais il n'y a vraiment pas de débat je sais que beaucoup de gens croient que le Bismarck c'est le meilleur cuirassé de tous les temps non absolument pas voilà point à la ligne c'est bon une dernière petite chose à dire comme vous pouvez le voir sur la chaîne si vous avez dessus je fais des vidéos des musiques ce qu'on appelle des medley en anglais la traduction littérale c'est mélange c'est un peu nul et en fait ces petites musiques sont des thèmes cumulés de différents enfin de je vais reprendre du début je fais des medley sur le jeu Monster Hunter surtout même si les prochaines qui vont sortir vont être sur Dragon's Dogma où je prends par exemple deux thèmes différents ou même deux thèmes d'un même combat que je vais cumuler avec une transition une intro etc pour faire une musique entière et ces thèmes j'aime bien les faire j'aime bien faire ces musiques et ça ne me prend pas longtemps donc je continuerai d'en sortir sur cette chaîne si je vois que soit ça ne marche absolument pas et que je ne fais vraiment pas de vue il y en a une qui a quand même un peu plus humide c'est plutôt satisfaisant si mais si je vois que ça ne marche pas ou que les gens peut-être n'apprécient pas ou disent que voilà ça n'a pas vraiment la place sur cette chaîne je créerai une chaîne secondaire je ferai peut-être un sondage avant où je créerai une chaîne secondaire pour y mettre les thèmes dessus donc pour le moment si vous voyez des thèmes c'est normal je n'ai pas eu envie d'en sortir entre la vidéo de Jean Barre et du Bismarck pour la simple et bonne raison que la vidéo sur Jean Barre a très bien marché et je n'avais pas envie de mettre des notifications dans la boîte de personnes qui auraient voulu voir une suite à la vidéo sur le Jean Barre donc Bismarck et qui disaient Dragon's Dogma Dragon's Dogma ouais bah en fait on s'en fout Dragon's Dogma c'est bon j'ai plus envie d'en parler de toi en gros c'est ce que je me suis dit donc les Medley sortiront après le Bismarck parce que la prochaine vidéo ne sortira pas dans une semaine là c'est compliqué de la sortir pratiquement une semaine après que le Jean Barre a explosé j'ai commencé le travail sur la vidéo sur le Bismarck jeudi dernier ça a été très compliqué donc la prochaine vidéo sortira un peu plus tard on sera aussi sur un gros morceau d'histoire des cuiracés d'ailleurs je continuerai les cuiracés pour la simple raison que c'est les navires entre guillemets qui attirent le plus je cherche à créer une certaine base de viewers avant de partir sur des navires peut-être plus intéressants mais qui derrière peut-être n'intéresserait pas tout le monde sur le titre de la vidéo parce que c'est vrai que par exemple le Bismarck c'est un navire très connu voilà super mais la carrière du Bismarck elle est pas très très glorieuse donc par rapport à un navire comme le Warspite donc le Warspite que personne ne connait mais Warspite qui aura fait une vidéo beaucoup plus intéressante surtout plus longue et dure à faire donc voilà donc les prochaines vidéos seront encore sur les cuiracés de chaque grande marine donc pour le moment donc il reste l'US Navy la Royal Navy la Reja Marina et la Marine Imperial Japonaise je vous laisse chercher lequel ce sera je donnerai pas d'indice pour le moment je donnerai peut-être un plus tard donc voilà donc prochaine vidéo encore un cuiracé les thèmes et les medley continueront à arriver sur la chaîne après la vidéo sur le Bismarck donc 2-3 jours après donc d'abord Dragon's Dogmap après je reprendrai mon Star Hunter et puis bah voilà merci encore pour les vidéos d'avoir regardé la vidéo sur le Jean-Bart et surtout le Bismarck n'est pas le meilleur cuiracé de tous les temps voilà merci et il faut que je me trouve une petite phrase de fin pour le moment ça va être tout simplement au revoir et amusez-vous bien je sais pas quoi dire tout simplement c'est parti c'est parti c'est parti